C'est là pour qu'on mette fin aux différends qui existaient entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différends qui adhiraient longtemps puissent trouver des solutions. C'est un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs éminés et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseiller, l'homme d'affaires Dan Gettler s'est dit soulagé par cette solution à la miable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole, d'assigner ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. Bon, c'est vraiment un grand soulagement, parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré. Mais maintenant, c'est balayé par ces protocoles et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour les groupes, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais. Et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Les chefs d'État et des gouvernements ont retourné dans le pays après la tenue du 10e sommet du mécanisme des suivis. Le ministre de l'Intégration régionale et Franck Pofoni, Didier Mazenga, les avait accompagnés à l'aéroport international d'Angélie Noudi-Vital-Pagabita. Le 10e sommet du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba a été d'un grand succès. Cela a l'aide du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Ceci dit, les différentes délégations des chefs d'État et des gouvernements ayant participé à cette grande messe ont commencé à regarder leurs pays respectifs. Le dernier a quitté Kinshasa, le président du Burundi, Evariste Ndaïchimie, raccompagné à l'aéroport international d'Angélie par le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Moukazou. Il était 12h tapant. Pour rappel, chefs d'État et des gouvernements ont décidé de s'attaquer aux causes des conflits d'instabilité dans la région, particulièrement à l'est de la RDC. C'était là du reste l'une des recommandations du conseil des ministres du mécanisme des suivis qui s'est déroulé deux jours avant le sommet à l'immeuble intelligent sous la direction du ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga Moukazou. 60 000 déplacés hébergés à Rô, un site situé à 90 kilomètres des Bougnières, territoire de Djougou, dans la province des Litoris, ont reçu la visite du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, qui a accompagné le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des Métiens de la Paix. Un rapporteur de Joliet Boukaboudou et de Thierry Zazie. Les Nations Unies n'ont pas oublié la population des Litoris et vont continuer à appuyer le gouvernement de la RDC pour restaurer la paix, a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au cours de sa visite au site de déplacés des Rô dans le territoire des Djougou. Il y est allé en compagnie du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kawanda-Korenga, pour s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette région. On ne peut pas venir pour laisser la situation statuée. Si on vient, c'est tout bien. J'ai déjà préparé un package, aussi humanitaire, pour ici. Mais j'ai dû accompagner le secrétaire général avant que ce package n'arrive d'ici un mois maximum. Pendant sa visite de quelques jours, Rô situé à environ 80 km de Bounia, dans le territoire des Djougou, Jean-Pierre Lacroix a échangé avec les chefs coutumiers, notables et acteurs de la société civile, ainsi que les humanitaires. Je prends la main avec les RDC, et je dirais de plus en plus assez intensif. Alors, la sécurité en Itori, c'est un problème qui concerne une région très vaste, avec des groupes qui sont nombreux. Tous sont revenus sur la nécessité et l'urgence de restaurer l'autorité de l'État en Itori, pour leur permettre de régagner leur milieu d'origine. C'est là, en utilisant tous les canis possibles, à savoir les négociations, la force ou le désarmement des groupes armés. Tous se disent, lassés, décompter les morts presque chaque jour, en plus des autres graves violations de droits de l'homme commises par les groupes armés. De son côté, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, a reçu les encouragements et les soutiens de la République populaire de Chine, dont l'ambassadeur a salué la tenue du sommet des chefs d'État sur les mécanismes sous-régionales suivies de l'accord d'Addis Abeba. Il en est de même pour les représentants spécials du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs. La Chine, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et partenaire de la RDC, a réitéré son soutien à la République démocratique du Congo dans la réussite des acquis du sommet du mécanisme régional de suivi des accords d'Addis Abeba. Elle va donner une contribution concrète pour la réussite des principes, mais aussi coopérer avec la RDC dans plusieurs domaines. Le vice-premier ministre, qui a déjà entré mon ami avec moi, j'ai réitéré le soutien à la Chine pour accompagner la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi un partenaire stratégique des pays et de la région des Grands Lacs. Nous sommes prêts à donner une contribution concrète à travers la coopération dans divers domaines. Toujours dans son cabinet de travail, le chef de la diplomatie commune a échangé avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Lui, par contre, pense que les assises de Kinshasa ont été une occasion pour toutes les parties, non seulement de faire une évaluation et de donner une orientation à suivre pour assurer la paix et la sécurité dans la région, mais aussi promouvoir l'intégration et le développement des parties à l'accord. C'est l'occasion, surtout pour ces pays, de lancer aussi les orientations à suivre pour une meilleure mise en œuvre de cet accord cadre d'Addis-Abeba dans l'objectif de mieux assurer la paix et la sécurité et aussi promouvoir l'intégration régionale. Avec le dynamisme mis en place aux affaires étrangères, l'application des recommandations de ce sommet sera effective. La pollution de la rivière Kabombo, dans la base, s'est invitée au débat à la 144e réunion du comité des pilotages de l'initiative pour la transparence des industries extractives étiées, en plus d'autres points, dont le processus d'évaluation de la République démocratique du Congo. Pedi Mukunda et Tony Dioma pour le reportage. La République démocratique du Congo tend vers des résultats meilleurs sur son processus de validation. Propos de la ministre de Mines, Antoinette Nsamba, à l'issue de la 144e réunion du comité exécutif de l'ITRDC. L'ITRDC a été bien coté. J'ai eu un entretien en vidéoconférence à l'ITI international. Ils sont contents de nous aujourd'hui. Les contrats miniers sont publiés. Si vous allez sur le site du ministère de Mines, chapeauté par la CTCM, nous publions. Le CAMI publie également tout ce que nous avons comme actifs miniers. Je pense que, petit coup petit, nous tendons vers un résultat meilleur. Autre question d'actualité du jour abordée. Au cours des sept semaines, sur la pollution de la rivière Cabombo, la ministre des Mines rassure la population riveraine. Nous mettons déjà une commission en place qui va descendre sur place. Et ensemble avec la population, la communauté locale est impactée. Nous verrons dans quelle mesure trouver de bonnes solutions avec l'ITFR. La présentation du PV de la réunion du 27 janvier 2022, la présentation des termes de référence des activités sous financement du Royaume de Belgique ont été également discutés et adoptés par le comité exécutif. Et dans les points d'information, il a été question d'examiner les dossiers des anciens consultants du secrétariat technique. Et ce point sera examiné lors d'une réunion prochaine. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, appelle les Autochtones à ne pas saboter les installations des sociétés pétrolières. Message lancé à Mouanda où il participe aux travaux de la deuxième table ronde tripartite pour le développement rural de ce territoire. Un reportage de nos envoyés spéciaux au Françoise Obo-Labouakie et Pompomba. Les choses sérieuses ont commencé. Le temps du discours du ministre Didier Boudimbu l'indique bien. Devant les participants à la table ronde, le ministre des Hydrocarbures a fixé les esprits sur la position du gouvernement concernant le malaise permanent dans les rapports entre les communautés locales et les sociétés pétrolières. Le climat des affaires doit rester attractif. Ma qualité de membre du gouvernement devant œuvrer pour l'intérêt général m'appelle à être ni pour les sociétés pétrolières ni pour les communautés locales. Mais plutôt être au milieu du village afin de rechercher et favoriser la concorde intérieure. Laquelle concorde intérieure est synonyme de paix, de stabilité, d'attraction des investisseurs devant aider à la création des richesses pour lesquelles seront redistribuées de manière équitable à l'ensemble de la communauté. Le dialogue reste la voie royale pour tracer le chemin du développement. Didier Boudimbu exhorte les syndicats à reprendre du service à Perenco. Je pense qu'avant de rentrer à Kinshasa, que ce soit avec Perenco, avec les syndicalistes, il faudra qu'on essaie de s'asseoir dans la paix pour essayer de trouver un seul milieu. Parce que quand il y a arrêt, quand il n'y a pas de travail, c'est l'économie nationale qui souffre aussi. Aujourd'hui, le baril a atteint pratiquement plus de 100 dollars, mais il y a un problème, il y a un arrêt de travail en arrivant que j'ai trouvé par rapport à la société Perenco. J'ai reçu les syndicalistes et je leur demande de reprendre le travail. Le déficit en eau et en électricité, le manque des infrastructures à Mwanda, les causes profondes, divergences sont abordées pour des solutions appropriées. Ceci cadre avec le plan de développement tracé par le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Arrivée matérielle pour la finalisation des travaux de construction du nouveau répartiteur Kassapa. La ville de Lubumbashi, province Yokatanga, verra une nette amélioration dans la fourniture de l'énergie électrique, nous disent Yvette Makoutima et Edith Tchalakatala. Les projets nouveaux répartiteurs Kassapa, lancés il y a 9 ans, à l'arrêt, voient plusieurs années et a repris il y a seulement 9 mois. Ce projet de la Société nationale d'électricité, SNELSA, exécuté par Flo SRL, vise à améliorer la qualité de la fourniture en énergie électrique dans la ville de Lubumbashi, province du Okatanga. Tout est prêt. Pour accomplir cette tâche, deux transformateurs, l'un de 50 mégavolts ampères et l'autre de 15 mégavolts ampères des capacités ont été placées. C'est un projet qui va beaucoup soulager le réseau de la ville de Lubumbashi. Parce que nous avons installé deux transports et on va essayer un peu d'inonder les alentours de ce coin et de sécuriser certains lieux importants comme l'aéroport ou le camp militaire et l'université de Lubumbashi. Donc c'est vraiment un projet qui est très bon pour la population de Lubumbashi et bien sûr pour le réseau de la SNEL. Cette amélioration qualitative de l'énergie électrique dans la ville de Lubumbashi est d'autant plus vraie que ces goûts en images déposent les derniers matériels essentiels arrivent dans les cadres du premier lot. Pour l'alimentation de la zone nord-est de la ville de Lubumbashi, le premier lot du matériel est arrivé, constitué de câbles de puissance 120 kV et de ses accessoires. Et nous nous faisons croire que d'ici 7 jours, nous aurons la suite de l'eau. Par ailleurs, les travaux des génies civils ont atteint à 90% un travail des titans, mené par Flo SRL, une entreprise de droit et plutôt congolais. Retour à Kinshasa pour parler finance avec la journée des gens. Propose Eric Kabamba congolais. La main sur la joue de l'artiste à musician Kofi Olomide, visiblement choquée, comme tous les autres artistes, sur les révélations faites sur la corruption et les détournements des données publiques. Au cours des 3e journée des chances citoyennes, instaurées depuis peu par l'inspection générale de finances, Jules Alingueté a démontré noir sur blanc à cette crainte culturelle que jadis, sur le 5% des fonds écaissés par le gouvernement, pour l'exécution d'un projet, seulement 20% est utilisé et 80% autre. C'est partagé entre les individus. Pour décourager cette pratique, l'IGF a mis en place depuis un certain temps une méthode rigoureuse appelée la patrie financière. Elle est considérée comme une police qui suit toutes les procédures des dépenses, en commençant par le décaissement des fonds, jusqu'à l'exécution du projet. Pour diminuer sensiblement la magouille financière, l'inspecteur général de finances et chef de service a aussi informé, il a déployé 130 inspecteurs de finances dans plusieurs entreprises publiques et autres institutions du pays pour suivre à des très près la bonne gestion des fonds publics. Ces leaders d'opinion ont promis tous d'accompagner l'IGF dans ces combats. J'étais vraiment choqué et désidéré d'entendre ce que l'inspecteur général, chef de service ainsi que son adjoint, ont fait comme état des lieux de la corruption dans notre pays. Il faut continuer à appuyer l'action de l'IGF tellement qu'on va en parler. Je pense que ceux qui en vivent, ils font ce qu'ils vont changer de comportement. Il a demandé le concours de nous tous pour que nous l'accompagnions dans, entre guillemets, ces combats. Personnellement, je vais m'impliquer pour que nous essayions quand même de récupérer ce qui nous échappe. Ces hommes d'électorat se sont dit suffisamment informés des renseignements reçus qui viennent de dissiper tout malentendus. À la Commission électorale nationale indépendante, il y a eu présentation et lancement de l'initiative pour la réforme de la réussite et la viabilité électorale. Explication avec Tétis Tena et Sam. Le goût pour la présentation officielle de l'initiative pour la réforme de la réussite et la viabilité électorale s'il y rêve a été donné par un représentant du président du Sénat. Le président du Sénat de la République s'est senti très honoré de se voir oublier à prendre par la cérémonie du lancement de l'initiative rêve. La cérémonie a été organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS, une organisation non-gouvernementale soutenant la construction des sociétés démocratiques dans le cadre de son programme d'intégrité électorale et du financement de l'USAID. Le représentant du pays de l'AFS, Sila Moutaga, explique. L'initiative rêve, c'est une initiative qui va travailler dans l'intuition. Le casque CERC a été la structure pionnière avec laquelle nous avons commencé à échanger. Il faut aller vers certaines structures qui n'ont pas d'attention dans le cadre de l'organisation, dans le cadre de la réflexion. Et ce sont ces organisations de femmes, de jeunes, de personnes libres avec des avicats et des peuples de docteurs que nous avons réunis autour de l'initiative rêve. De son côté, le représentant du président de la Commission électorale nationale indépendante Didi Manara, deuxième vice-président, encourage les organisateurs pour cette initiative. Cette initiative arrive à un moment puisque la CENI vient d'avancer sa feuille de route qui retrace différentes activités qui d'ailleurs sont déjà en cours d'exécution pour certaines et laisseront dans le jour à venir pour d'autres. IREV regroupe plusieurs organisations de la société civile reparties sur l'ensemble du territoire national. Rélancer les travaux de modernisation et de réhabilitation des 11 artères de Kinshasa, célébritent dès la descente du ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux. C'est-à-dire dans les différents chantiers du projet ABC. RÉDIS qui est auto-signé ses reportages. Initié par le chef de l'État l'année dernière, le projet ABC reprend son allure après les tractations sur sa structuration. Le ministre d'État des ITP, accompagné du directeur général de l'OVT et celui de l'ABC, ont effectué une visite dans différents chantiers de ce projet à travers la ville-province Kinshasa. Première étape de la visite, avenue Masikita dans la commune d'Ongaliéma, où le travaux de lutte anti-érosive se poursuivent pour protéger la chaussée en pleine réhabilitation. L'avenue Kouamou dans la commune d'Okitambou est revêtue d'une nouvelle robe. Alexis Guissaro a formulé quelques recommandations. Nous avons demandé au BTC de veiller à ce que la qualité des travaux soit effectivement respectée. A ce sujet, nous avons donné des instructions très claires pour que l'entreprise puisse corriger les imperfections que nous avons pu constater. Direction avenue Pungou et la boucle Oubangui dans la commune de la Gombé. Ici, il ne reste plus que l'imprégnation et l'asphaltage de la route. Sur Saïo, dans la commune d'Ongiringuiri, ici, les travaux de réchargement en moellon et d'assainissement s'effectuent à la grande satisfaction de tous. Dans le quartier Malandie, précisément sur la rue de Kinshasa, ce coin salue l'initiative du président de la République. Amat était sous-région. La route coupée autrefois est bétonnée à ce jour. Le projet ABC concerne 11 artères de Kinshasa dont 6 sont exécutés et les 5 autres étaient en arrêt et vont reprendre à ces sabants, a rassuré le ministre d'État, Alexis Guissaro. Le 19e jeu de la francophonie renvoyé, il y a plus de temps pour mettre à jour les infrastructures. Isidore Kwanza, directeur général du 19e jeu de la francophonie, est descendu sur les différents sites pour talonner les exécutants des pandas. Vombrissement des engins, dirait Marto Amen, c'est soit pour la nouvelle construction des infrastructures, soit pour la réception des anciennes. Nous sommes au stade des martyrs, l'un des sites phares choisis pour le 9e jeu de la francophonie. Prétre étape, la visite d'inspection qu'effectue le directeur national du 9e jeu de la francophonie, Isidore, pour se rassurer de l'évolution des travaux. Sur place, les explications techniques, physiques et en maquettes lui sont présentées par les responsables des entreprises qui exécutent ces travaux. Sur le site des martyrs, il est prévu un stadium de la gymnase pour l'athlétisme, construit en deux bâtiments, les stadiums de basketball, les centres d'apprentissage, l'élévation des murs ainsi que les collecteurs pour l'évacuation des eaux. Sur le chantier du site du stade Tata Raphaël, deux métal de cette ronde seront construits des stadiums de gymnase, de football, mais aussi et surtout les villages du 9e jeu de la francophonie, qui constituent une condition sine qua non pour l'organisation effective de ces jeux. Dans le respect des normes requises, surveillance de la FIFA et de la CAF, afin d'éviter des erreurs, ont précisé les entrepreneurs devant le directeur national du 9e jeu de la francophonie. Il n'y a de plus qu'on nous a accordé pour que nous puissions bien faire les choses. Je suis très content que j'ai trouvé ici le terrain, que tous les sites sont en activité, que les entrepreneurs sont engagés à respecter leurs engagements, et nous, de notre côté, nous allons aussi faire tous nos efforts pour que nous puissions respecter nos engagements et que nous ayons ces infrastructures avant la fin du mois de juillet, de telle sorte que ces infrastructures sont mises à la disposition de nos athlètes pour qu'ils puissent s'entraîner et gagner suffisamment de médailles. Parmi les entreprises qui exécutent ces travaux, on a le CGC, l'ABC, Nusoterm, Subimas et autres. Signature à Matadi du contrat des partenariats sur l'accession de la rédivance audiovisuelle automobile par le gouvernement provincial du Congo central et la RTNC, respecte. Le gouvernement représenté par Justin Louemba Makoso, le gouvernement de province, et le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale conglaise, Robert Belli de Bunga. La salle des réunions du gouvernement du Congo central sert des cadres à cette rencontre haute en couleur. Après la signature du contrat des partenariats sur la perception de la rédivance audiovisuelle automobile entre la RTNC et la province du Congo central, le directeur général intérimaire de la RTNC, Belli de Bunga Mbignou, salue ce geste posé par le gouverneur des provinces à l'intérima, Gissel Louemba Makoso, qui accepte cette collaboration initiale par les législateurs. C'est ici pour permettre à la RTNC d'avoir les moyens à l'instar des radios et télévisions publiques à travers le monde pour jouer pleinement son rôle d'intérima de communication et d'information de l'État. C'est un acte important parce qu'il permet à la RTNC d'avoir un peu plus de moyens pour subvenir à ses besoins, tant professionnels que sociaux. Voilà pourquoi nous sommes venus conclure un travail que nous avons démarré pratiquement il y a cinq ans et qui aboutit aujourd'hui et il aboutit sous le mandat du gouverneur Justin Louemba. C'est pourquoi nous l'avons remercié et nous félicitons toute l'équipe qui a travaillé, les experts de deux côtés, qui ont donné leur savoir, leur intelligence pour que cet accord soit accord et qu'il soit signé aujourd'hui. Parmi les actes de cette rédévance, il y a bien entendu la rédévance sur le véhicule qui frappe les autoradios et les autotélévisions, c'est-à-dire le poste radio et télévision incorporé dans le véhicule. Nous l'avons déjà fait avec quatre provinces, dont deux sont déjà opérationnelles. Les provinces de Kinshasa et celles du Okatanga. Le Congo central est la cinquième province à avoir signé cet accord de partenariat sur la perception de la rédévance audiovisuelle automobile. Et puis justice pour terminer, 625 millions de dollars américains, c'est les montants que les partis civils réclament comme terminisation dans les procès à un appel Tchébé et Aïbazana. Les plaidoiries sont terminées et les réquisites du ministère public sont attendues le 2 mars prochain. Les résumés de l'audience avec Marie Calang. Deux audiences auront suffi pour les partis civils de présenter devant la haute score militaire leur conclusion dans l'affaire d'assassinat le 1er juin 2010 des deux activistes de droit de l'homme, à savoir Fidèle Bazana et Floribère Tchébéa. Le conseil des partis civils a poursuivi le mercredi 20 février à la prison militaire de Ndolo sa plaidoirie avec la deuxième partie consacrée à l'accompagnement du ministère public dans l'administration des preuves, la récivabilité des actions civiles, l'analyse des préjudices subis avant de chuter par les dispositifs. Les partis civils ont soutenu devant le juge. Le défunt Floribère Tchébéa par sa personne était devenu une référence et une école et que les autres ONG de droit de l'homme regrettent avoir perdu un expert informateur et une source de financement, d'où la sollicitation des partis civils à la haute score militaire de réévaluer les dommages et intérêts au bénéfice des victimes dont le montant arrêté est de 120 millions de dollars américains pour la veuve Tchébéa et 160 millions de dollars américains pour la veuve Bazana. Pour corriger cette réelle, cette injustice, cette histoire, vous allez annouer à la voie des sans-voix une somme globale de l'ordre de 10 millions de dollars américains pour la veuve Tchébéa et également pour rien d'autre, 10 millions pour la veuve Tchébéa Donc, M. le Président, nous estimons que lorsque vous allez accéder à notre demande de réévaluation et décider de faire ces conditions, vous allez rendre les rêves de l'équipe. La prochaine audience fixée à mercredi 2 mars sera consacrée au réquisitoire du ministère public La plaidoirie de la RDC, c'est le nom responsable et probablement la plaidoirie des avocats de la défense des prévenus Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information d'Elizette Sakala réalisée par Hamada Poukye, Mamita Bangulu, Ribin Koumbou, Emmit Zolar et Deng Pouye et Joseph Ntenzou était à la technique juste après ce journal Vous souverez le 42e compte rendu du Conseil des ministres avec le ministre de la Communication et des Média Patrick Mouyayaka Temboué, porte-parole du gouvernement Merci infiniment de nous avoir suivis Protégez-vous en observant les gestes barrières Merci d'avoir regardé cette vidéo !